Le ministre de la Communication de la Poste La question de l'envoi d'une force régionale longtemps évoquée est revenue cette semaine dans l'actualité en faveur du sommet de l'UOMO à l'OMI. Aujourd'hui, quel est le point de vue du gouvernement malien sur la question pour ou contre, monsieur le ministre ? On ne peut pas répondre de manière aussi fermée si on est pour ou contre. Ce qu'il faut d'abord expliquer, c'est que le Mali a une position bien à elle dans cette question. Le Mali évalue d'abord ce qu'il a. Le Mali évolue ce qu'il peut et ipso facto, le Mali aussi évalue ce qu'il n'a pas. C'est en fonction de cette évaluation que l'on peut demander l'appui, l'assistance, le soutien des partenaires. Il faut saluer leur disponibilité, il faut saluer leur solidarité, il faut surtout saluer même cette pression amicale qu'ils font sur le Mali pour que nous puissions leur dire exactement ce que nous voulons. Nous sommes en train d'y travailler, mais il faut d'abord faire le point des possibilités nationales. Ça veut dire que juste là, une décision n'a pas été prise concernant l'envoi de troupes régionales dans notre pays ? À ma connaissance, non. D'abord, il faut... C'est une offre que la CDO avait faite. C'est une offre que l'Union africaine envisage de prolonger jusqu'au niveau du Conseil de sécurité. Mais traditionnellement, c'est le pays concerné qui écrit à l'instance qui dirige les Nations unies, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, et qui signe ce qu'on appelle un accord de siège avec l'ONU sur le statut des forces qui vont être déployées. Nous n'en sommes pas exactement à ce stade au moment où nous parlons. Mais nous n'avons fermé aucune option. Toutes les possibilités sont là. Et nous allons explorer ce qui est mieux à même de nous aider en cette phase cruciale. Il ne faut pas oublier que le conflit a évolué du mois de mars à maintenant, ou même du mois de janvier au mois de juin. Le conflit a beaucoup évolué dans son importance, dans son amplitude, dans l'implication des acteurs, et dans les dangers que le conflit fait courir au Mali, à la sous-région, à l'Afrique, et même au monde entier. Donc il faut faire le point de tout cela, et en fonction de cela, s'adresser éventuellement aux partenaires, si cela est nécessaire, et puis commencer à travailler. Parce que ce ne sont pas des approximations qui vont aider à faire face à la situation. Il faut être très précis. Il faut dire exactement ce qu'il faut faire, comment le faire, où le faire et quand le faire. Vous parlez de conflit, j'ai compris que vous vous référez plutôt à la situation au nord du pays. Mais présentement, là où nous sommes, la sécurisation des institutions pour la transition préoccupe aussi la communauté internationale. De quoi le Mali a réellement besoin ? D'une force pour soit sécuriser le nord, ou pour sécuriser la transition, ou des deux ? Moi, dans votre question, j'avais surtout pensé à un appui pour faire face à la situation dans le nord. Les autorités de la transition, à ce que je sache, ont leur sécurité assurée par les forces armées de sécurité du Mali. Il y a eu un incident très grave, très préoccupant, très humiliant. Il s'agit de l'agression contre le président John Kouda Traoré, que nous avons déploré en son temps, que nous avons trouvé inacceptable. Mais je ne pense pas que cela remette en cause la capacité de nos institutions militaires et de sécurité de s'occuper de la sécurité de la transition, en ce qui concerne, j'allais dire, cette partie de notre pays. Et mon opinion, mon impression, est qu'il s'agissait de nous aider à faire face à la situation dans le nord. C'est dans ce sens que nous sommes en train d'évaluer les capacités et les besoins du Mali. Et si c'est nécessaire, cela sera communiqué à tous ceux qui sont en train de bien vouloir nous aider. Et parlant du nord du pays, hier nous avons reçu un communiqué de votre département, un communiqué qui demande à ce que les termes utilisés soient le nord du Mali ou le nord malien. Qu'est-ce qui vous a incité à... Non, j'ai senti un glissement sémantique même dans mes discussions avec des amis ou avec des intellectuels maliens. Parfois, ils disent nord Mali, comme s'il y avait une région qui portait ce nom dans notre pays. A ce que je sache, il n'y a pas de sud Mali, nord Mali, centre Mali, ouest Mali. On dit le nord du Mali, on dit le sud du Mali, on dit le centre du Mali, on dit également l'ouest du Mali, l'est du Mali. Et non, le nord Mali ou l'est Mali, vous savez que ça a des connotations au-delà de la sémantique. Ça peut avoir des connotations politiques graves, surtout dans la phase cruciale que nous traversons. Donc je plaide pour qu'on dise nord malien ou nord du Mali. Ce qui est beaucoup plus simple, comme on dit le nord de la France, le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Sénégal, le nord de la Guinée. Plus simple et plus intégrateur également. L'autre question, M. le ministre, c'est le sort du comité national pour le redressement de la démocratie, le CNRDRE. La communauté internationale a demandé sa dissolution immédiate hier au cours d'une réunion à Abidien. Quelle est la réaction du gouvernement sur la question ? Non, le gouvernement n'a pas à réagir. Le gouvernement n'est pas le CNRDRE. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le gouvernement est en train d'étudier, a même fini d'étudier, une formule qui permettra la création d'une nouvelle structure qui va intégrer ce qu'on appelait le CNRDRE, avec d'autres composants de la nation qui auront un caractère consultatif. Le projet de loi sera examiné mardi prochain en Conseil des ministres extraordinaire et déposé devant le bureau de l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Une nouvelle structure qui remplacera le CNRDRE, avec quelles missions donc ? Plusieurs missions, non. La mission de formation, la mission de conseil, une mission consultative qui ne regroupe pas seulement les membres du CNRDRE, qui s'ouvre à une large palette de la composante malienne, qui pourra aider le gouvernement de transition à réussir sa mission. Essentiellement, réconquérir le Nord et préparer un scrutin électoral propre, avec un fichier électoral propre, consensuel, inattaquable, parce que bien fait. Si c'est le cas, pourquoi ne pas convaincre la communauté internationale pour reconduire ce même CNRDRE, si c'est les mêmes membres qui vont être dans cette autre... Non, je vous ai dit que la structure serait ouverte à d'autres composantes de la nation malienne, ou de la société civile malienne, et même peut-être des partis politiques maliens. Il ne s'agit pas seulement des membres du CNRDRE, il s'agit d'élargir la structure. Et vous aurez davantage de détails. Je ne veux pas déflorer le projet maintenant, parce qu'il faut que le gouvernement l'adopte, qu'il le dépose devant la table de l'Assemblée nationale. Mais si vous avez un peu de patience, et avec vous, la communauté internationale, vous saurez que le Malier est en train de travailler sans relâche pour trouver une solution, une structure, pour trouver une structure qui va aider le gouvernement à trouver les moyens de remplir ces deux missions qui lui ont été confiées, à savoir la reconquête du Nord et la préparation et l'organisation des élections. Donc, si j'ai bien compris, M. le ministre, le CNRDRE sera dissous. Est-ce qu'on peut dire comme ça, sera dissous ? On peut parler d'une structure qui va absorber le CNRDRE et d'autres composantes de la nation. Mais bien sûr que lorsque cette structure sera créée, on ne l'appellera pas CNRDRE. – Effectivement. Et l'accord cadre, l'accord cadre signé entre le CNRDRE ? – Ce que je vous dis est prévu dans l'accord cadre. – Dans l'accord cadre. – Oui, oui, absolument. – Il est aussi prévu dans l'accord cadre ? – C'est conforme à l'accord cadre, ce que je vous dis. Et j'ai oublié de vous dire, heureusement que vous faites allusion à l'accord cadre, il y aura aussi un projet de loi sur l'indemnisation des victimes. – Voilà. – Voilà. J'allais oublier, mais votre question, bien à propos, me permet de réparer ce que j'ai failli oublier. Il y aura aussi un projet de loi pour indemniser les personnes qui ont été victimes des événements qui se sont passés. Vous vous rappelez qu'il y avait déjà eu un projet de loi pour amnistier les personnes qui ont été impliquées dans les événements dont on a parlé. Et il y aura après une loi de programmation militaire, mais un peu plus tard. Tout ce qui est dans l'accord cadre sera respecté par le gouvernement et appliqué. – Merci, M. le ministre. – C'est moi qui vous remercie. – Merci.